bienvenue les petits amis dans cette minute utile du musicien waouh minute utile du musicien quand j'étais môme quand j'avais je sais pas dix ans mon guitariste préféré c'était Marc Neufleur j'adorais parce que c'était vraiment ciselé il avait un super touché et je me reconnaissais dans dans ça me parlait à mon coeur quoi tu vois je n'ai pas branché les trucs virtuoses quoi que c'était quand c'est quand même un virtuose pour moi virtuose pour moi ça veut pas dire jouer vite virtuose ça veut dire jouer exactement ce qu'on a à l'intérieur être exactement capable de ça c'est ça la vraie virtuosité c'est d'être capable de faire même un son véreux un moment si on veut faire ça ok donc voilà bon longue discussion pourrait avoir mais ça me branche pas ce genre de discussion Marc Neufleur il y a plein de plans qu'on pourrait apprendre où il y a beaucoup de choses à apprendre dans la finesse c'est à dire que il y a beaucoup de choses sur les inflexions quand j'étais j'avais des élèves à la maison il y a je sais pas dix ans je faisais pas mal bosser des trucs comme brothers in arms ou des choses comme ça pour pour le toucher pour travailler le toucher le détail ok aujourd'hui on va se bosser un plan qui est assez intéressant il le fait sur une grille je crois que la grille ça doit être genre ça ensuite tu dois avoir un peut-être un fin major voilà c'est ça je vous la mets un petit peu donc il est en pinta il est en ré mineur je vais éteindre ça pour l'instant nous ce qu'on va se bosser c'est un petit truc qui fait au niveau de la direction de la pente de la mélodie et que beaucoup de gens ne font pas et c'est aussi pour ça qu'ils sont beaucoup moins bien que ce type par exemple on peut commencer avec là ce qui fait plusieurs exercices là pour vous mener au plan que je vais vous donner là il y a un changement en montant un neurone joue la petite aiguë dessous descendant donc montant un neurone la petite aiguë descendant pull off et ensuite il va jouer un truc comme ça d'accord donc qui crée de la disjonction l'effet pas il va virer cette classe affaire et il revient ici pour finir c'est beaucoup plus musical donc ça fait on peut le placer à plein endroits ça va partout le truc qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir le mettre en boucle si comme ça s'il le faisait à la con ça ferait ça ok ça c'est un autre plan je vous mets tout ça dans le pdf mais lui son plan que j'ai chopé je sais plus où il fait un contre temps ici par sol temps et là il fait un changement de direction aussi il fait ça c'est la logique qu'on voudrait faire mais lui il fait ça voilà c'est de la gueule si vous voulez le faire bien clean vous pouvez le jouer aux doigts quand il joue aux doigts petite magouille lui il joue pousse plus deux doigts d'accord avec très souvent ce doigt là sur la même corde que le pousse mais bon ça on y reviendra si un jour on fait une étude de style vraiment poussé si ça vous intéresse manifestez vous en dessous pour que je vois si ça vous intéresse ok là ce qui va se passer c'est que on va pas jouer comme ça comme joue la plupart des gens avec le pouce en face des deux autres il va falloir décaler son pouce si vous regardez Marc Neufler jouer il a toujours son pouce décalé pour que ça ne se gêne pas quand on fait tac 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 notamment sur la même corde ok ok On peut le faire à plein d'endroits, mais lui, il le fait là. Il marche bien ici, il le fait sur la troisième mesure, on évise le début de la quatrième. Soignez votre toucher, évidemment, c'est une très bonne école Marc Neufleur pour bosser ça, le toucher, et puis le phraser, la fluidité du truc. Donc ici, si je vous donne les doigts de la main droite, il faut que je décortique, parce que moi, je fais ça un peu depuis que je suis petit, comme ça. Donc ça fait. OK. Voilà. Voilà, ça c'est des bons petits plans, il y en a plusieurs là-dedans, ils peuvent tous vous servir. Sur la pente, c'est-à-dire ça, ça monte, puis juste après ça descend, puis après je fais une note au-dessus, mais je reviens à celle d'en-dessous, tu vois, c'est de la direction, c'est du phraser, c'est du phraser. Ce qu'on a travaillé là, c'est un peu du phraser, c'est-à-dire de ne pas faire juste de la conjonction, les notes qui suivent dans la gamme, mais en sauter une, revenir, machin comme ça, pour que ça donne un peu d'élégance, direction. C'est quand même un mec qui a un jeu élégant. Bon, allez, bye bye, ciao.